Pourquoi Jazz a quitté We Events ? Pour revenir chez Magali Berda, Manon et Julien Tanty sont bien la cause. Nouvelle révélation choc dévoilée. Depuis hier, le retour de Jazz chez Shona Evans fait beaucoup réagir, que ce soit les internautes, les candidats ou les blogueurs. Suite à l'annonce de la maman de Chelsea et Kayden, Maïva Guénam a réagi en précisant ne pas l'aimer, mais pour le business, elle ne voit pas de problème. Jazz et Mila Jasmine se sont clashés. Julien Tanty a arrêté de suivre Magali Berda. Les raisons sont bien évidemment financières, mais pas que. D'après Marc Blatta, Jazz n'a pas supporté le contrat et les avantages que We Events a fait signer aux Tanty. Magali Berda a profité de cette occasion pour proposer un meilleur contrat à la JLC Family. Visiblement, il existe une grosse guerre interne entre les agences et les candidats. Certains candidats comme Jessica Thivna et Nabila Benatia n'ont pas réagi, mais leur guerre avec Jazz continue. La preuve, ils partagent tous leurs stats pour prouver qui est le plus influent sur les réseaux juste après l'annonce. C'est bien une guerre sans merci. À suivre, je vous laisse avec les premières révélations choc de Marc Blatta. Que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Bon, la famille, comme vous avez vu, il y a Jazz qui est parti de chez We Event pour aller chez Magali Berda et qui est Shona Event. Dinguerie. Il faut que je vous raconte parce que c'est Game of Thrones. Vous vous souvenez quand Jazz est venue, elle a fait un snap il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines de ça, pour dire je reviens chez We Event en Queen. Il faut savoir que quand elle a dit ça, c'était un pic par rapport à Manon. Parce qu'à la base, les deux, ils se détestent. Il faut dire la vérité, ils ne s'aiment pas. Voilà, c'est comme ça, c'est depuis longtemps, ils sont en rivalité. Parce qu'on se souvient aussi que Manon et Julien, ils avaient fait une interview avec je ne sais plus qui. Et ils avaient dit, ouais, mais c'est eux qui veulent les histoires, etc. Donc les deux, ils ne s'aiment pas. Les deux ont leur tort de leur côté, leur truc de leur côté. Bref, c'est leur guerre à eux, on s'en fout. Mais les deux, ils ne s'aiment pas. Les deux familles, les Tanty versus la GLC. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Wesley, à la base, Jazz, il l'avait toujours. Même avec leur agence, la GLC. Même avec l'agence, la GLC, elle travaillait toujours avec Wesley. En mode, on a l'agence de la GLC qui gère Laurent, avec Emine, Sissika, etc. Bref, il y avait un peu de monde dans le truc de la GLC. Mais elle, elle faisait toujours des postes avec Wesley. Et elle en faisait beaucoup. Sauf que le problème, c'est que quand elle a entendu que Manon, elle allait peut-être signer avec Julien chez Wesley, chez Weevent, elle s'est dit, ah ouais, et tout, donc eux, ils vont signer et tout. Et bref, elle a commencé à poser des questions, ce qui est normal. Parce qu'à la base, ce n'est pas sa pote, tu vois. Et Wesley, il lui a promis des choses, tu vois, en termes de contrat, il lui a promis des choses à elle et à Manon. Donc, c'est pour ça qu'elle s'est empressée, une fois qu'elle a eu Wesley au téléphone, elle s'est empressée de dire sur les réseaux, je reviens en queen chez Wesley. C'était un petit pic pour Manon pour lui dire, ce n'était pas pour les gens. C'était que pour Manon pour dire, voilà, moi, je reviens. Même si tu viens, ce sera moi la bosse. En gros, c'est ce que ça voulait dire. Le problème, c'est que, en fait, Manon, elle a eu exactement les termes du contrat qu'elle voulait par rapport à Jazz. Sauf que Wesley n'a pas pu donner ce qu'elle voulait à Jazz pour le donner à Manon. Donc, du coup, elle s'est retrouvée en mode, ouais, je commence à, ça fait des années, on travaille ensemble. Tu me dis des trucs et tu n'honores pas ta parole, entre guillemets. Mais par contre, Manon, oui, parce qu'elle est venue avec Julien, machin, y'en a. Et du coup, par rapport à ça, il y a Sean Ivan qui a profité de cette occasion pour renouer des liens avec Jazz. Et lui dire concrètement, eux, ils sont partis de chez moi. Si toi, tu veux venir chez nous, on te fait telle proposition. Connaissant Jazz pour l'avoir côtoyé et même connaître un petit peu ce milieu, il est sûr que si elle est partie chez Sean Ivan, c'est que les conditions étaient meilleures chez Sean Ivan que chez Weevent. Ne pensez pas que c'est des gens qui aiment leurs agents. Que ce soit eux comme tout le monde, eux, Julien et Manon, tout le monde, c'est l'argent qui parle. Tu sais qu'on se le dise, parce que les histoires de mon pied, ton pied, tout ça. Wallah, la famille, c'est que l'argent qui parle. Il n'y a pas d'amis dans ce milieu-là. Et moi, je parle avec tout le monde et c'est que par intérêt. Et je ne parle pas avec les gens s'il n'y a pas d'oseille à faire avec eux. Parce qu'eux, ils te la mettent dans le dos direct. Je vous dis clair. Tu sais, on parle français, c'est une histoire d'argent, ça. Parce que pendant dix ans, c'est la guerre. Et après, d'un coup, ça vient, ça dit, ouais, bon, vas-y, c'est la guerre, mais je reviens. Alors, il y en a, parce que je n'avais pas parlé sur ça aussi. Il y en a beaucoup qui vont me demander, mais comment ça se fait que Julien et Manon, ils sont partis chez Wesley ? Personne n'a rien. Pourquoi ils sont partis ? En fait, il faut savoir que Manon, elle n'était pas certifiée sur Snap. Et qu'elle a fait énormément de demandes avec Sean Event, etc. Et que ça ne s'est pas fait. Je ne connais pas la raison, mais en tout cas, la certification n'est pas venue. Ça n'a pas été accepté, etc. Alors qu'elle a fait énormément de télé, que Julien est très connu et qu'il est certifié lui-même, etc. Donc, ce n'était pas concevable pour elle de continuer dans de telles conditions en n'étant pas, entre guillemets, respectée à juste titre avec les télés qu'elle avait fait, etc. Et le buzz qu'elle avait et tout ça, tu as compris. Donc, du coup, Wesley, les termes du contrat pour récupérer Manon et Julien, c'était évidemment un contrat alléchant en termes d'argent, mais surtout la certification sur Snap de Manon. Donc, elle a été certifiée sur Snap et c'est là où elle a signé son contrat. Quand ça, ça s'est passé, ça a fait quand même des petits problèmes. Parce qu'elle, elle a été certifiée alors qu'on sait que Madi, qui est quand même une grosse figure de chez Weevent, elle n'avait pas été certifiée. Mais là, ça ne serait tardé. Elle ne va pas tarder à être certifiée parce que ça a causé des problèmes, en fait. Parce que comment tu donnes la certif à quelqu'un qui est là, qui vient d'arriver ? On ne la connaît pas. Et d'un coup, tu viens. Nous, on est là depuis deux ans. On se la donne pour toi. Donc, tu vois, c'est des trucs machiavéliques, la famille. Tu vois, c'est à droite, à gauche, on revient. C'est Game of Thrones. Ensuite, on pourrait se poser la question aussi, comment on le prend tous les candidats de chez Shona Evans ? Savoir, est-ce qu'ils acceptent ça comme si ce n'était rien, etc. Donc, on verra les réactions dans les jours à venir. Parce que je pense qu'ils l'ont appris un tout petit peu avant la signature. Parce que je connais un petit peu comment ça se passe. Quand il y a des grosses têtes comme ça qui arrivent, on tâte la température avec les autres grosses têtes aussi pour leur dire, écoutez, la famille, voilà, je vais prendre telle personne dans l'équipe. Un peu comme si tu transfères un gros footballeur et tu parles aux autres gros footballeurs de l'équipe. Voilà, il y a telle personne qui va venir. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que, voilà. Donc, je pense qu'il y a dû avoir un accord avec les grosses têtes de chez Shona Evans pour que Jazz également puisse venir. Donc, peut-être une future collab, Jazz X des autres grosses têtes de chez Shona Evans. À voir. Le paradoxe, c'est que Jazz et la JLC sont sur TF1, groupe de chez WeEvent, mais ils prennent de l'oseille maintenant avec Shona Evans. Et Shona Evans, groupe de W9 qui font les Marseillais, ils se sont échangés les stars de leur programme. Je ne sais pas si tu as capté. En fait, il y en a une qui font la télé sur TF1, mais ils prennent de l'argent avec l'entreprise de placement de produits. Bref, en gros, c'est les mêmes. La vérité, la famille, en gros, c'est la même chose. C'est juste que... Des fois, je me demande si ce n'est pas la même assiette, tout ça, et qu'ils font semblant qu'il y a une concurrence. Ouais, je crois qu'ils sont en train de mettre une douille, ma gueule. En tout cas, quoi qu'il en soit, après, franchement, c'est une grosse surprise qu'elle soit partie comme ça chez Shona Evans parce que personne ne s'y attendait. Parce que c'était la guerre entre elle et Magali. Il ne faut pas se mentir. Entre Jazz et Magali, c'était une guerre. Ils se respectaient, mais c'était une guerre de... Vas-y, je ne reviendrai jamais chez toi. De toute façon, je m'en fous. La preuve, quand elle a quitté Wesley pour la première fois, elle l'a quitté pour faire sa propre agence, je vous le rappelle. Mais après, elle est restée. Parce que bon, t'as capté, poteau. Après, il faut savoir aussi que Jazz, elle en voulait aussi à Wesley par rapport à plein de trucs. Notamment quand il y avait certaines polémiques et que Jazz, elle avait dit sur les réseaux, elle s'était avancée à dire « S'il y a d'autres gens qui reviennent dans l'agence quand ils sont partis, eh ben moi, je pars. » Elle a vu, il y a des gens qui sont revenus comme s'il n'y avait rien. Elle avait mal pris ça par rapport à Wesley. Elle lui avait dit « Comment ? Moi, j'ai parlé sur les réseaux. J'ai dit que s'il y a eu, il revenait. Moi, je partais. Toi, tu viens, tu me tapes la honte. » Tu sais, c'est beaucoup de petits trucs comme ça. Après, ce n'est pas grave, mais c'est beaucoup de petits trucs comme ça qui ont fait qu'elle a eu un petit somme déjà. Elle s'est dit « Vas-y, le jour où il y a une opportunité, peut-être que je me bats. » Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Elle est partie. Donc là, elle vient d'arriver chez Shona Event. Je vous dis la vérité. En tant que fouine, je vais regarder les placements qu'elle va faire, combien de placements elle va faire, etc. Parce que c'est vrai que chez Wesley, ça tournait toujours sur des placements récurrents. Pin-up Secret, Niki Cosmetic, etc. Quelques autres placements, etc. Malgré qu'elle marche bien, ce n'est pas le problème. On n'est pas en train de dire « Est-ce qu'elle vend ? Est-ce qu'elle ne vend pas ? » Elle vend très, très bien. C'est une grosse tête d'agence. C'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Maintenant, on va voir si c'est différent. Parce qu'effectivement, elle part aussi peut-être pour l'ambiance de « Vas-y, j'en ai marre de faire la même chose. » Tu vois, elle évolue dans sa vie. Là, ils viennent d'acheter un bateau, tout ça, etc. Que Dieu leur rajoute. Eh bien, elle se dit peut-être « Il faut que je fasse autre chose. Je change de truc. » Et il faut dire la vérité. Moi, je le dis parce qu'il y en a beaucoup qui le pensent dans le milieu. On ne sait pas pourquoi Jazz, elle n'a pas évolué au sein du groupe TF1. C'est une grosse tête. Elle a une grosse visibilité. Elle a une émission à elle. Pourquoi elle ne fait pas danser avec les stars ? Pourquoi elle ne fait pas vendredi, tout est permis ? Pourquoi elle ne fait pas... Donc, en fait, on sentait aussi qu'il y avait une histoire bizarre. Il y a toujours des trucs bizarres. On sait qu'il y a eu aussi des problèmes entre Laurent et Wesley. Donc, du coup, tu vois, ce n'est pas carré. Il y a des trucs et l'autre, il reproche des trucs à l'autre. Donc, machin, c'est une ambiance un peu... Tu vois, ça s'est effrité avec le temps. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, ça a laissé une porte ouverte à Shona Event, etc. Donc, on va voir. Il y a peut-être d'autres rebondissements qui vont avoir lieu dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Parce que là, c'est la guerre. Je vous le dis, entre les deux, ils font semblant. Mais entre Shona Event et WeEvent, c'est une guerre sans merci. C'est Dallas. C'est à qui récupérera les candidats de l'autre. Je vous le dis, ils font semblant. Les deux font semblant. Mais je pense que... ils veulent terminer l'autre.